Le ministre de la Culture et de la Communication a nommé, par un arrêté du 22 mai 2015, les pensionnaires de l'Académie de France à Rome au titre de l'année 2015-2016. La Villa Médicis accueillera donc à partir de septembre 2015, pour une durée d'un an, une nouvelle promotion qui sera composée de 16 pensionnaires représentant 14 projets. La sélection s'est déroulée en trois phases prévues par les textes réglementaires. Dépôt des dossiers de candidature par les candidats et examen de ceux-ci par les rapporteurs désignés pour chaque discipline. Présélection par le jury à l'issue d'une discussion avec les rapporteurs par discipline. Audition des candidats présélectionnés et sélection finale par le jury. Le jury est composé de trois membres de droit. Le directeur de l'Académie de France à Rome. Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome. Le directeur chargé des arts plastiques à la direction générale de la création du ministère de la Culture et de la Communication. Cette année, il était donc composé de membres de droit. Eric Dechasset, président du jury. Thierry Thuot, Pierre Houdard. Personnalité qualifiée. Caroline Bourgeois, commissaire d'exposition, vice-présidente. Rodolphe Burget, auteur-compositeur. Valérie Mrejean, artiste plasticienne, écrivaine et réalisatrice de cinéma. Eric Rennart, écrivain et dramaturge. Buant Martine, Yves-et-Micheline, Nicole Delahaye, atelier art et textile. Reuteur Nicole, Bourdon Jeannette, Marie-Lise Vincent, atelier dentelle. Amichaud-Catherine, Felsenberg-Claire, Mêlé-Martine, Thaïlandier-Michel, atelier patchwork. Arlette Bourdelot, Marianne Bouteille, Monique Gâteau, Francine Lausier, atelier peinture sur bois. Dépôt des dossiers de candidature. Cette année, 601 dossiers de candidature recevables contre 528 l'année précédente ont été déposés auprès de l'Académie de France à Rome. Selon une procédure largement dématérialisée, la répartition par discipline est la suivante. Architecture 27, art plastique 198, composition musicale 68, design et métier d'art 37, écriture de scénario cinématographique 51, histoire et théorie des arts 57, littérature 58, photographie 50, restauration des œuvres d'art ou des monuments 14, scénographie, mise en scène et chorégraphie 41, art plastique 8, dentelle 21, patchwork 10, peinture sur bois 10, cartonnage 8. Comme chaque année, nous avons participé en juin à la fête de la fraise, à la fête du blé fin août, au forum des associations en septembre, au journée du patrimoine avec l'AHM, enfin au mois de décembre, nous étions présents au marché de Noël de Marcoussi. En février 2016, nous avons organisé le 10e forum de patchwork, rétrospectif des 10 années. Notre exposition a eu un grand succès. La prochaine exposition sera organisée par l'atelier dentelle avec pour thème les animaux. Chaque atelier y participera à sa manière. Peinture sur bois, art textile, patchwork et cartonnage. Grâce à la subvention de la mairie, que nous remercions, ainsi qu'aux adhésions, nous pouvons envisager certains achats essentiels pour le fonctionnement des ateliers. Fer à repasser, une machine à coudre, un micro-ondes, un abonnement de revues de peinture qui serviront de support aux travaux de peinture de l'atelier, du petit matériel de fixation, etc. Pré-sélection des candidats pour audition. Les 15 et 16 avril 2015, à Paris, à la direction de la création artistique du ministère de la Culture et de la Communication. Les membres du jury ont écouté les rapports présentés discipline par discipline, qui ont conduit chaque section des rapporteurs à proposer une liste de candidats. Pour les arts plastiques, les rapporteurs notent que malgré l'augmentation importante du nombre de dossiers par rapport à l'année précédente, le niveau général en est globalement faible. Plus de la moitié des dossiers relevant de pratiques amateurs. Par rapport aux années antérieures, on note une diminution quantitative des dossiers émanant de candidats qui ont eu un solide parcours d'exposition dans les institutions importantes. Ils ont par ailleurs constaté un grand nombre de dossiers de circonstances, ou au contraire, des dossiers sans projet, autre que de continuer à faire ce que le candidat fait déjà. Les rapporteurs ont croisé leurs impressions pour se mettre d'accord sur six dossiers à présenter au jury, d'âge et de niveau de reconnaissance très différenciés. Les compositeurs de musique contemporaine écrite voient trop souvent dans leur séjour à la Villa Médicis une résidence de plus, quoique constituant le sommet provisoire d'une suite de résidences, comme une sorte de récompense. Ils semblent les seuls candidats pour lesquels cette résidence apparaît encore comme un prix de Rome qui n'en aurait plus le nom. Pour l'écriture de scénarios, les propositions relevant cette année de pratiques expérimentales du cinéma leur ont paru moins convaincantes. Les projets retenus pour la présélection vont au-delà d'une simple note d'intention pour s'appuyer sur des précédents. Courts-métrages souvent primés, longs-métrages, scénarios réalisés par d'autres. Et proposer parfois un calendrier de travail envisagé pour le temps de la résidence. Tous ont paru aux rapporteurs relevés d'une vraie nécessité. Ils ont parfois un lien fort avec Rome sans que celui-ci soit artificiel. Pour la littérature, les rapporteurs déplorent l'absence cette année de projets boétiques de qualité. Ils notent que de nombreux candidats ont privilégié la présentation impersonnelle de leur parcours et de leurs projets plutôt que de penser ces derniers comme un lieu déjà voué à l'écriture et à l'expression d'une personnalité d'écrivain. L'uniformité stylistique et rhétorique d'une partie des dossiers est frappante et dessert leurs auteurs. Si les projets transdisciplinaires sont bienvenus, leur niveau général est néanmoins décevant. Plusieurs candidats méprennent un projet textuel, voire un projet avec texte, pour un projet littéraire. Ils notent également que des candidatures jugées recevables ne l'étaient pas au sens strict. Les manuscrits joints, s'ils existent bien, n'ont fait l'objet d'aucune publication à ce jour. De façon générale, le nombre de projets solides a paru limité, sans qu'il y ait de grandes surprises, ce que les rapporteurs déplorent. L'association Adidois sera présente à l'occasion de la fête de la fraise. 50e anniversaire de la fête de la fraise, les 11 et 12 juin 2016. Fête du blé, les 27 et 28 août 2016. Forum des associations, le 4 septembre 2016. Journée du patrimoine en septembre 2016. Marché de Noël, date souhaitée le 11 décembre 2016. L'atelier Dantel propose pour l'exposition de février 2017 le thème « Les animaux », thème qui sera commun aux 5 ateliers. Les dentelières organiseront un troc-puce. A l'issue de l'audition des rapporteurs et d'un vote du jury, prenant notamment en compte les possibilités d'insertion des candidatures dans la dimension collective qui caractérise la vie de la Villa Médicis, ce dont les rapporteurs n'ont pas nécessairement à se préoccuper. 33 candidats ont été présélectionnés pour être auditionnés par le jury, dont 3 du haut de candidats. Le jury a jugé qu'aucun candidat en photographie ne présentait de dossier d'une qualité équivalente à celle observable dans les autres disciplines et regrette d'avoir dû décider de n'auditionner aucun candidat dans cette discipline. Pour les autres champs, la proportion de candidatures retenues pour audition est assez homogène, entre 4,8 et 6,7%, avec des niveaux bien moindres pour l'architecture, 3%, et pour les arts plastiques, 2,8%. Martine Mellet compte sur toutes celles qui ont pris des photos des manifestations pour lui envoyer. Les photos du site sont anciennes. Profitez de la fête de la fraise pour lui envoyer les plus récentes. Pour inciter les personnes à s'inscrire, l'idée de préparer une feuille d'inscription le jour du forum a été retenue. Audition des candidats par le jury. Les 11 et 12 mai 2015, au Centre national des arts plastiques à la Défense, les candidats ont été retenus par le jury pour des entretiens individuels de 25 minutes, constituant en une brève présentation de leur parcours et de leur projet, 15 minutes environ, et d'une discussion ouverte, 10 minutes environ. Le candidat en architecture, se servant d'une carte pour tracer son parcours, puis présenter certains de ses projets récents, a mis en valeur un projet situé dans le prolongement d'une thèse de doctorat en architecture, qu'il allait soutenir deux jours plus tard, lié à la présentation vidéographique et donc dynamique des espaces urbains et des architectures, déjà expérimentés dans des films. Le parcours du candidat, architecte, vidéaste et réalisateur, parallèlement à un travail de chercheur, ne soulève pas de doute sur la place de cette candidature dans la discipline architecturale, quoi qu'elle soit atypique. Les candidats en arts plastiques ont présenté un travail selon trois modalités, soit comme une discussion, accompagnée ou non d'images, soit comme une visite d'atelier, présentant des œuvres réelles et non leur reproduction, sur des cimaises ou au sol, soit comme une partie d'une performance. Il n'est pas nécessaire de montrer de très nombreux travaux pour convaincre le jury, mais de montrer comment ce qui est exposé rend compte d'une démarche complexe et permet d'envisager un projet ambitieux pour la Villa Médicis, qui permet effectivement de nourrir un séjour dans la longue durée. Cependant, une sélection représentative est utile, surtout lorsque les travaux de tel ou tel candidat n'ont été vus que par certains membres du jury en d'autres occasions, mais pas par tous. Beaucoup de candidats ont déjà bénéficié d'autres résidences. Il importait alors de bien faire ressortir la spécificité de celles envisagées à la Villa Médicis. La connaissance des conditions concrètes de séjour à l'ouverture, à la présence d'autres résidences, sont de toute évidence un atout. Des candidats dans le parcours témoignent de la grande qualité n'ont pas été retenus parce qu'ils ne semblaient pas s'en préoccuper. Leur projet soumis en design et métier d'art, le projet retenu quoique pas forcément formulé clairement par écrit, a convaincu à l'audition, à la fois parce qu'il s'inscrit dans une suite d'un parcours ayant conduit à des réalisations importantes et parce qu'il dégage des pistes de travail inédites. Francine Lausier regrette que l'exposition de février 2017 se fasse sur une journée. Regret que partagent certains adhérents de l'atelier de peinture sur bois. L'installation des travaux est un gros travail sur une journée. Réponse, en dehors du coût de gardiennage qui a augmenté, certaines dentelières sont encore en activité et ne peuvent se libérer. Bien que l'association date de 2010, certaines personnes regrettent un manque de communication entre les différents ateliers pour organiser les diverses manifestations. Comment faire connaître notre association ? Arlette propose de contacter Laurence Béranger pour faire un article dans le journal de Marcoussi, y réfléchir avant le prochain forum. Sélection des candidats par le jury. Le jury a particulièrement apprécié le niveau très élevé des candidatures, l'intérêt certain de la très grande majorité des projets et des discussions qui ont eu lieu tout au long des journées d'audition. Ses membres ont longuement débattu des mérites respectifs des différentes propositions, cherchant à dégager de véritables critères d'excellence applicables à l'ensemble des disciplines. Cette sélection témoigne tout particulièrement de la manière dont le programme de résidence de l'Académie de France à Rome a su répondre aux évolutions contemporaines du contexte artistique. La réunion de l'Assemblée Générale s'est terminée par le pot de l'amitié. Merci. Applaudissements C'est une belle diction.